Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec ma C63S. Comme vous avez pu le voir dans le titre, pour la première fois, frérot, j'ai un jetard immense entre les deux yeux, c'est la cible pour ceux qui veulent m'assassiner. Ensuite, pour ceux qui me demandent, je n'ai pas caché le logo de cette célèbre marque, c'est cette collection d'habits qui est faite comme ça avec le logo caché. Voilà, ça c'est quand t'es trop fâché dans le milieu, tu caches ton logo, t'en as plus rien à foutre. Bref, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous faire un petit vlog assez sympathique, dans lequel je fais 1000 km avec ma C63S AMG, qui est reprogrammée, qui est un véhicule très écologique, comme vous le savez forcément, qui consomme très très peu d'essence, à peine 30 litres au sang, donc c'est magnifique, c'est un véhicule qui est fait vraiment pour ça, pour voyager dans le confort, la puissance et l'économie. C'est-à-dire que le trajet va me coûter plus cher qu'un billet en première classe pour aller à Dubaï, mais bon c'est pas grave, écoute, voilà. En fait, pourquoi est-ce que je rentre avec ma voiture plus sérieusement maintenant ? Comme vous le saviez, j'étais à Paris pendant à peu près 2-3 semaines, et j'ai fait monter deux voitures à moi, à Paris. J'ai fait monter ma RS6 et ma C63S par camion. Pourquoi ? Parce que moi j'ai voulu monter en avion, etc. Je me suis dit, je monte en avion, je fais monter les voitures en camion, c'est génial, tout est beau, tout est rose, etc. Là, maintenant, ça y est, j'ai passé mon temps à Paris, j'ai décidé de rentrer à Monaco, qui est quand même ma ville de base, la ville que j'aime plus que tout, frérot. C'est pour ça que je rentre à Monaco, cette fois-ci en voiture. Alors vous allez me demander pourquoi elles sont montées en camion et je redescends en voiture. C'est vrai que j'ai l'habitude de faire voyager mes voitures en camion, pour la simple et bonne raison que j'aime pas avoir des voitures avec beaucoup de kilomètres. Par exemple, la RS6 a à peine 30 000 kilomètres, si je dis pas de bêtises, celle-là en a très peu aussi, voilà. Voilà, donc bon, en gros, c'est comme ça que j'arrive à économiser un peu des kilomètres sur les voitures et c'est plus sympa de se taper seulement une heure d'avion que 10 heures d'autoroute au régulateur à 130. Parce que comme vous le savez, je respecte toujours les limitations de vitesse, bien évidemment. Donc je roule aux limitations de vitesse. Là, j'ai beaucoup d'affaires à la descente de Paris, vu que je suis resté quand même un mois là-haut. Je sais, t'as l'impression que je suis habillé pareil tous les jours depuis ma naissance, mais ce n'est pas le cas, j'ai des habits, je change souvent de slip, de caleçon, de chaussette, de sous-vêtement, etc. Donc j'ai décidé de mettre toutes les affaires dans la C63S et de redescendre par la route avec la voiture. Donc qu'est-ce qui va se passer dans cette vidéo ? Premièrement, nous allons essayer de survivre aux bouchons parisiens. Parce que comme vous pouvez forcément le savoir, Paris est une ville qui est très réputée pour ses bouchons, pour son trafic qui est plus que colossal. Et voilà, comme tu peux le constater, j'ai toujours mon brave Coyote. Voilà, ceci n'est pas un placement de produit, bien évidemment. C'est juste pour vous dire que j'ai Coyote, vous connaissez tous ça, je pense, si vous roulez en voiture. Et là, ça m'indique justement qu'on est dans la merde, parce qu'on est dans un bouchon qui paraît interminable. Coyote va également m'avertir des petits dangers de la route, tels que s'il y a un petit caillou au milieu de la chaussée, par exemple, qui pourrait crever mon pneu, ou alors s'il y a eu un accident, voilà. Et éventuellement, les radars fixes et mobiles, mais bon, ça, ce n'est pas la peine, vu que je roule aux limitations, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, première étape de cette vidéo, réussir à sortir de Paris. Ça va être l'étape la plus longue et la plus compliquée, à mon avis, parce qu'après, une fois que ça, c'est fait, c'est bon. Vous voyez, on est dans la C63S, voilà, à 89 degrés. Depuis que j'ai fait la reprogue chez MotorTech, étonnamment, elle chauffe beaucoup moins qu'avant. Elle se comporte beaucoup plus sainement, mais elle consomme à un poil plus. Après, voilà, forcément, j'ai gagné 100 chevaux, j'ai gagné quasiment 200 Nm de couple, donc c'est normal que la voiture consomme plus, tu vois. Enfin, je veux dire, voilà, plus tu as de chevaux, plus ça va consommer, bien évidemment. Donc, combien de fois est-ce qu'on va faire le plein ? Ça, c'est la grande question que même moi, je me pose. Les péages, si je vais me faire arrêter sur la route pour un contrôle des douanes, par exemple, parce que les douaniers aiment beaucoup ce genre de voiture. Véhicule tout noir, vite teinté, pare-brise teinté, bruit suspect, un peu rabaissé, très chargé, parce que dans le coffre, il y a toutes mes valises, etc. Donc, tu as l'impression que je suis en train de transporter 200 kg de hachiche, mais ce n'est pas le cas. Ils vont être déçus quand ils vont fouiller la voiture, parce qu'il n'y aura rien de... Ah, tu vois, ça klaxonne et tout. Putain, Paris, c'est un truc de fou. Donc, voilà, toujours dans les bouchons pour l'instant. En train d'essayer de sortir de l'agglomération parisienne, frérot. La partie la plus chiante de tout le trajet, à mon avis. Sans compter qu'il pleut, il ne fait pas beau, les gens sont tendus, machin, etc. Voilà. Ça commence dans cette ambiance très sympathique. Voilà, là, comme vous pouvez le constater, il nous reste 980 km, parce qu'on vient de partir. Donc là, vous voyez, on va prendre l'autoroute direction Chartres, Nantes, Orléans, Bordeaux. Voilà. Ça nous fait passer par là. Là, nous sommes actuellement sur... Je ne sais pas quelle route, frérot. J'arrive difficilement à me repérer. Ah, on est vers Vélizy, là. OK. Donc, on est vers Vélizy. Et nous nous apprêtons à prendre l'autoroute. Nous laissons passer, avec beaucoup de courtoisie, cet individu qui est venu s'intercaler, frérot, entre nous, afin de gagner 10 secondes, même pas aller, une seconde dans la journée, qui s'apprête. Voilà. Il s'en est très bien sorti. Donc voilà, à nouveau dans des bouchons. 7 minutes de bouchons, cette fois-ci. Donc, vous voyez, ça ne s'arrête pas. On fait des bouchons, on roule 2 minutes, et on retourne dans des bouchons. J'ai hâte d'arriver à l'autoroute. Là, ça me dit que j'arrive à minuit et demi. Et il est actuellement 15h25. Donc voilà. On a juste 9h de route. Je pense que ça comptabilise les bouchons. C'est un jour de départ en vacances, apparemment. Donc, il va y avoir pas mal de monde sur l'autoroute. Ça va être bien chiant. Mais bon, quand c'est fait, au moins c'est fait. On est arrivé, on a la voiture directe. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'elle arrive sur le camion et tout. Donc voilà. 6 minutes de bouchons, c'est parti. Alors tu vois, je suis assez content. Parce que là, sur 20 km, en roulant tranquille, je suis à 9,2 litres de consommation. Donc bon, dans le fond, vous me direz « Ouais, tu t'en fous, tu as plein de belles voitures, qu'est-ce que tu t'en fous de payer de l'essence ? » Mais c'est quand même sympa de ne pas s'arrêter à la pompe toutes les 2 minutes, en fait. Donc là, on est à 9,2 litres. On roule tranquille, vous voyez, aux limitations. C'est limité à 90. On est à 85, 86 à peu près. Et voilà. Donc, je suis agréablement surpris. C'est vrai qu'en ville, la console de la voiture est énorme. Mais là, du coup, sur l'autoroute, comme ça, en roulant aux limites, 9,2 litres, c'est pas mal du tout, tu vois. Donc voilà. Moi, après, sinon, je reste sur ça parce que j'aime bien surveiller la température du moteur et tout. Vu que la voiture est reprogrammée, que je suis un mec un peu maniaque, que j'ai pas envie de l'abîmer et tout, tu vois, j'y tiens. Donc forcément, tu vois, je veux tout le temps vérifier qu'elle soit pas forcément en train de chauffer, etc. Donc non, franchement, 9,2 litres de console, pour l'instant, je suis assez agréablement surpris. Je pensais que j'allais être à 15, 16 litres sur autoroute en roulant normalement. Comme quoi, voilà. Bon, voilà. Ralentissement, c'est reparti. En plus, dans les bouchons, parce qu'on a eu des bouchons aussi sur les 20 km, et malgré les bouchons, on est resté à 9,2 litres. Donc c'est pas mal du tout, franchement. Agréablement surpris par cette prestation, frérot. Après, tu vois, intelligent comme je suis, j'ai décidé de partir un jour de retour en vacances, ou départ en vacances, où je sais pas trop ce que c'est, je sais qu'il y a des vacances. Donc il y a tout le monde sur la route, tu vois. Par exemple, derrière, tu vois, ce jeune véhicule avec le coffre de toit, où les gens vont au ski, ou à Cancun, ou à Touloumme, au Mexique, je sais pas où ils vont, frérot. Ce que je sais, c'est que c'est grand départ en vacances. Donc bon, départ ou rentrée, voilà. Je me suis retrouvé tout droit dans l'enfer, mais vraiment, l'enfer est un petit mot. Apparemment, ça serait un accident. J'espère que la personne qui a fait l'accident n'a rien de grave, en tout cas. Si jamais on passe devant, je vais pas filmer, parce que j'aime pas faire ce genre de truc. Mais voilà. Vous voyez, ça a été signalé 17 fois, en 0 minute. Donc là, ça vient d'être signalé, le bouchon vient d'arriver. Donc voilà, ça fait partie des petits aléas. Vous voyez, là, on a fait 170 km en 2 heures, une moyenne de 82 km heure, et on est à 9,9 litres au 100. Putain, franchement, c'est hyper raisonnable, quoi. Pour une caisse comme ça, 620 chevaux, 850 N de couple, 9,9 litres, et on a une bonne moyenne. Tu vois, on roule à 130, 130,5, 131 maximum. Mais franchement, la moyenne est très sympa. Bon, on vient de passer à 10, évidemment. J'aurais pas pu rester en dessous des 10, tu vois. Mais voilà. Ça, c'est à cause de ce jeune bouchon qui a l'air assez long, d'ailleurs, parce qu'il part jusqu'à là-bas. Regarde-moi ça. Il a l'air assez relou, celui-là. Donc bon, on va essayer de s'en sortir tranquillement. Je commence à avoir faim, ça, on s'en fout. Je sais même pas pourquoi je raconte ça dans ma petite vidéo. Mais je vais pas tarder à m'arrêter et mettre de l'essence de 1, parce qu'il reste que 4 bars. Et à partir de 5, 6 bars, je commence à être inquiet. Donc là, je suis assez stressé. Si je vous retourne, en fait, ce genre de vidéo, je sais pas si vous vous rappelez, il y a peut-être un an et demi, vraiment, quand je venais de commencer YouTube, j'ai fait une vidéo qui est très nulle, d'ailleurs. Ça va reconnaître quand les vidéos sont nulles, tu vois, je le dis. Où j'avais loué une Audi A3 de location et je montais avec mon pote à Paris en Audi A3 de location. Et étonnamment, c'est une vidéo qui a fait 500 ou 600 000 vues, alors qu'il n'y a rien de ouf dedans, tu vois. D'habitude, je vous présente des McLaren Senna, des Bugatti, des trucs. Enfin, en Bugatti, je me suis un peu excité, comme d'habitude. Mais je vous présente, tu vois, des caisses plutôt sympas, tu vois, des trucs à 1800 chevaux, des turbos à 700 chevaux, machin, bref. Et étonnamment, cette vidéo avec la Audi A3 vous a beaucoup plu. Bon, moi, la Audi A3, c'est une voiture que j'aime beaucoup. J'en avais eu une à l'époque, d'ailleurs, avant que je commençais à avoir des... Voilà, avant de commencer à avoir le badge AMG sur le siège, j'avais le badge S-Line, frérot. Mais, en gros, non, c'est une voiture que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il n'y a rien d'exceptionnel, en gros, à une Audi A3. Et c'est une vidéo qui avait vraiment super bien marché, quoi. Donc, je me suis dit, et bon, bah, pourquoi pas le refaire en C63S, tu vois, vu que c'est assez rare que je fasse des longues distances comme ça avec cette voiture. Et, bah, je me suis dit, ok, bah, vas-y, je vais le refaire. Donc, voilà, dites-moi dans les commentaires si ce concept de vidéo vous plaît, des vlogs un peu plus... un peu moins axés, en fait, sur les voitures, un peu plus axés sur ma personnalité de merde, et où je raconte ma vie, où je suis là en galère dans les bouchons, machin, comme on fait maintenant. Tu vois, des trucs de 20-25 minutes, en gros, pour passer le temps, quand tu vas sur le trône, en train de faire une grosse commission en ce moment, mets-le-moi dans les commentaires, parce que je me demande toujours combien de personnes qui sont en train de faire leurs besoins, regardent ma vidéo en même temps, peut-être ça, tu sais, ça les oxygène, ils arrivent à se dilater les intestins et ça sortira mieux, frérot. On va voir si nos chers amis sont toujours là. Alors, il y a eu 11 signalements en une minute. Donc, soit il y a un mec qui s'est fait gueuler avant et ils n'y sont plus, soit ils sont toujours là. Alors, attends, je vois un petit renfoncement. Je ne crois pas qu'ils soient là. Ils ont dû choper un mec. Ouais, ils n'y sont plus. Si, 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 si. Attendez, ils vont y être, ils vont y être. Avec un peu de patience. Ah, voilà. Oh là là, c'est la Mégane RS en plus. Regardez là, sur votre droite, ici, là. Regardez. Heureusement, je voulais tranquille. Non, donc, voilà. Je ne savais pas qu'ils avaient encore les Mégane RS. Putain, elle doit avoir 400 000 km de plus. Puis, il y a un mec un peu tendu. Je ne sais pas s'il ne le rate pas, franchement. Mais bon, c'est sympa une Mégane RS, franchement. Ça va. C'est mieux qu'avec un Kangoo, quoi. Parce que des fois, je les vois en Kangoo, je me dis, putain, les pauvres, quoi. S'ils doivent partir à la chasse, chasser un mec qui est en RS7 plus de 890 chevaux avec un Kangoo, c'est relou, quand même. Moi, franchement, j'abandonne. Si je flashe ce mec, il est à 300 lancés, machin. Ce n'est pas que j'allume le Kangoo et je dis, vas-y, on y va. On va se faire un petit plaisir. Je viens de sortir à une jeune aire de repos pour me reposer. Non, je vais... Pour remettre de l'essence. Et je vais faire un truc qui va vous paraître très bizarre, mais vraiment très bizarre. C'est qu'en fait, je vais me changer, frérot. Parce que là, je t'explique, je suis habillé comme un ministre. Je suis habillé comme un petit homme d'affaires qui vient de réussir dans le commerce international. Tu vois, j'ai un jean, etc. Des petites chaussures Lanvin. Bon, ça, on s'en fout. Et en gros, j'ai très mal au pied. Enfin bref, je ne suis pas à mon aise. Voilà. Je n'ai fait que 200 km et je n'en vois pas le bout. J'ai mal au pied, c'est l'enfer. Donc, je vais aller dans les toilettes, frérot, de la station essence avec ma petite valoche me changer et me remettre avec mon bon vieux jogging que j'aime tant. Et voilà. Donc, voilà. Quel est le plan, en gros, à la station essence ? Mettre de l'essence et me changer, frérot. Voilà, c'est parti. 100 plans 98, évidemment. Et ça commence. Les gens, ils me regardent. Ils se demandent si je suis en train de parler tout seul. Donc, on va voir combien va nous coûter le plan de cette très jeune voiture. Donc, voilà. 78 euros. Ça va à 46 litres. Il reste un peu d'essence. 1,68 euros du litre. Ça va, c'est raisonnable pour l'autoroute. Sinon, vous voyez, la voiture, elle est assez sale. Comme d'habitude. Mais c'est vrai que le noir satin, ça se salit assez vite vu que c'est du noir quand même. Donc, voilà, quoi. Tu vois, s'il y a bien un truc que j'aime, c'est ça, là. Oh là là, quand c'est tout plein, tu viens de faire le plein et là, t'allumes le véhicule. Je pense que si on tient 300 km, c'est déjà fort simple. Voilà, 397 km. Vous voyez, j'étais à peu près dans le juste. Donc, non, c'est un véhicule très économe. Ça veut dire, je vais faire encore trois fois le plein. Donc là, ça fait 76 euros plus les péages. Je vous dirai à la fin de la vidéo combien ça m'a coûté en tout. Vous verrez, c'est un véhicule très économique. Bon, écoute, je me suis changé. Ça y est, j'ai remis mon bon vieux jogging. Attends, je vais te mettre la lumière. Voilà. J'ai mis mon bon vieux jogging. Je suis beaucoup plus à l'aise. En même temps, j'ai acheté ces petits goûters qui ont l'air assez dégoûtants. Mais bon, écoute, voilà. J'ai pris un yop. Ça, tu t'en fous. Et une bouteille d'évion. Après, là, c'est mon bordel. C'est tout à fait normal. C'est tout le temps le bordel dans la voiture. Donc, t'as de tout. Cigarette électronique, GoPro, téléphone, portefeuille, résistance de GoPro, sopalin. Voilà. C'est toujours un peu la pagaille dans mon véhicule. Mais bon, c'est tout à fait normal. Voilà. Ça, quand tu l'allumes, c'est normal aussi. Il y a toujours une ou deux personnes derrière qui sont là en mode mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là là, les ces gens avec des véhicules bruyants et polluants. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Donc là, on met sur Drive. Je vais manger mes petits biscuits un peu plus loin et ensuite, je vais reprendre la route, frérot. Il est déjà 18h14, il fait nuit. J'adore l'hiver, c'est magnifique. Bon alors, on va faire un petit point. J'ai fait, enfin, il me reste, pardon, 392 km et j'ai fait 575 km. Voilà. Donc là, je suis dans une zone limitée à 90 km heure. C'est pour ça que j'en profite pour vous faire ce petit passage de vidéo parce que sinon, on se fait royalement chier à 90, frérot. Déjà que, voilà. Après caméra off, c'est peut-être une autre histoire mais bon, dès qu'on active la caméra, il faut se détendre un peu sous peine de... Voilà. Tu m'as compris, je pense. Si tu as un cerveau, je pense que tu as compris ce qui se passe. Donc, en gros, on est à 91 km heure de vitesse moyenne depuis le début du parcours, frérot. On a fait 575 km en 6 heures et 16 minutes exactement et nous avons consommé 11 litres au 100 de moyenne. Il y a des moments où ça montait plus à 50, 60, 70 litres et ensuite, ça se détendait un peu mais voilà, ça, c'est pas bien grave. En tout cas, voilà, actuellement, nous sommes à 11 litres au 100 de moyenne. Comme vous pouvez le constater, nous sommes sur une très belle 4 voies. Voilà. J'ai mis les pleins phares mais en fait, là, vous voyez, j'ai les pleins phares mais avec le pare-bris tinté, ça ne change pas grand-chose. Alléluia, ça passe à 110. On va augmenter le régulateur jusqu'à 110. Allez, 120 pour être juste à peine 10 au-dessus parce que 110, je peux m'endormir à tout moment. 166 km d'autonomie avec 4 bar d'essence donc je vais m'arrêter bientôt pour refaire le plein parce que je n'aime pas avoir moins que 4 bar. Tu sais, si jamais il y a un souci qu'il faut vite se barrer, c'est mieux d'avoir le plein, frérot, histoire de ne pas tomber en rade, ça serait dommage. Voilà. Plus je la vois, plus je me dis qu'elle est méchante. Regarde-moi cette voiture. La nuit, le noir satin, qu'est-ce qui ressort bien ? Regarde comme elle est énervée la voiture. Voilà, elle est un peu sale, tu vois, il ne faut pas juger. Non, très méchante. Franchement, depuis que j'ai rajouté le kit carrosserie, je la kiffe. À l'époque, elle avait un peu une dégaine, genre de... Ah ! De C63 diesel. Putain, ça, il faut le mettre comme ça, mais ça tient, voilà, ça tient. Là, elle a plus une dégaine de... Voilà, d'AMG. Transaction approuvée. Je reprends ma carte. Ponte 12. Ici. Donc tu vois, c'est pas E10, c'est sa V-Power, là. Et c'est parti. Putain, j'espère que c'est le dernier plan que je vais faire, parce que j'ai hâte d'arriver... Ça commence mal. J'ai hâte d'arriver à Monaco. Ça, ça va me gonfler. Je ne sais pas pourquoi c'était ça. Ah, j'avais mal rentré. Là, ça fait de la vapeur des sens. C'est bizarre que ça fasse de la vapeur comme ça. C'est pas j'explose pendant le tournage de ma vidéo, je ne pourrai jamais la poster. Mais elle fait des trucs bizarres, elle en met, après elle s'arrête, elle en remet. C'est assez bizarre. J'espère que je ne suis pas tombé sur la seule pompe foireuse de toute la station, qu'elle n'est pas en train de me refiler du diesel. Ce serait dommage. Voilà. Bon. 87 euros, 52 litres, 1 euro, 68 du litre. Ça va, franchement, ça va. Là, tu vois, j'ai mis 76 euros de tout à l'heure, 87 euros maintenant, plus les péages. Les péages, je vais vérifier après combien ça fait en tout, mais franchement, c'est pas abusé. En plus, tu vois, l'autonomie a augmenté, frérot. C'est un miracle. Grâce à ma conduite éco-responsable, on a 500 km d'autonomie contre 397 tout à l'heure. Donc, 500 km, normalement, je devrais tenir jusqu'à Monaco sans refaire de plein, sachant qu'il reste genre 384 km. Maintenant, il faut que j'aille pisser. Ça, on va éviter de le filmer, tu vois, parce que ça serait assez dérangeant. Ça serait assez gênant, en fait, que je filme un passage comme ça. Putain, ça y est, frérot, je viens d'arriver. Je suis dans mon parking. Il est 1h moins 10 du matin. Je suis parti à 16h. Je me suis tapé les retours en vacances, les trucs. Mais en arrivant à Monaco, il y a une étape qui est obligatoire. C'est de passer par le petit monstre qui est juste à côté. Donc, on va récupérer les clés. On va voir si elle a encore de la batterie. Putain, j'ai une gueule, frérot, on dirait que je viens de me réveiller après 3 ans de commun. On va voir si elle a encore de la batterie. C'est surtout ça la question, parce que, voilà, vu que je suis très intelligent, Ferrari fournit un chargeur que j'oublie de brancher à chaque fois, tu comprends. Donc, forcément, voilà. Donc, on va voir si elle a encore de la batterie. C'est là de la batterie, je vais faire un petit tour avec. Mystère, réponse tout de suite. Bon, l'étape numéro 1, c'est trouver quelle clé est la bonne. J'ai celle-là, je pense que c'est elle. J'espère que c'est pas elle, parce que sinon, ça veut dire qu'elle a la petite pile. Ah oui, c'est elle, pardon. Voilà. Premier bon signe. Attends, on va laisser ça là. Elle s'ouvre. Donc ça déjà, ça veut dire que t'es pas trop trop dans la merde. Alors là, c'est la batterie à la tenue depuis Dubaï et tout. C'est vraiment que Ferrari, ils ont fait des progrès. Alors là, ça va être le grand mystère. Ah, putain, l'enfoiré, presque. Presque. Allez. Voilà, là, 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 là. Petit enfoiré, t'as essayé de me la faire à l'envers à moi. Merde, il y a tous les moyens qui s'allument. Mais, au moins, au moins, respect parce qu'elle a démarré. Putain, je suis refait. Je vais tirer un immense tuning avec pour la peine. Pour la féliciter. Tu vois, franchement, après 1000 km de voiture, j'ai passé 8 heures ou 9 heures en tour dans les bouchons et tout. Il n'y a qu'un vrai passionné de voiture qui peut rentrer, garer la voiture et retourner faire un tour avec. Eh bien là, frérot, c'est exactement ce que je vais faire. Franchement, pour me récompenser d'avoir fait ces 1000 km en C63, bon, ce n'était pas une punition, c'est très sympa la C63. Mais je vais faire un petit tour en 458 à 1h du matin. Il n'y a personne dans la rue. C'est magnifique. Franchement, parfait. Ferrari, c'est quand même autre chose. Autant des fois, je critique cette marque, autant il faut avouer que... Il faut avouer que c'est quand même un vaisseau spatial. J'adore Ferrari pour ça. Le fait que leur voiture, c'est toujours... Le truc de la ceinture, par contre, qu'est-ce qu'il est nul ? Regarde, moi, ça. Oh là 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 ! Que ma cam, frérot ! C'est tellement un kiff, là ! Oh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas conduit, en plus. Ça fait depuis avant que je parte à Dubaï. Là, vous avez ma canne qui a changé de place. Ça fait depuis avant que je parte à Dubaï et que je ne me suis pas fait le kiff. J'ai conduit la F12, mais la 458, ça fait très longtemps. Et franchement, ça fait plaisir. Tu vois, il y a aussi elle qui m'attend. En fait, depuis que j'ai récupéré de chez MM Luxury Custom, elle est jetée là. Elle a pris la poussière, frérot. Il y a une couche de poussière. Franchement, elle doit être épaisse comme ça sur la voiture. Voilà, je ne suis pas un mec qui exagère. Je pense que tu as constaté. Mais non, mais plus sérieusement, ça fait vraiment très longtemps que je n'ai pas roulé cette voiture. Donc, je pense qu'il est grand temps que tu vois, là, dès que j'ai un peu de temps. Parce que demain, je pars à Milan, après je pars à Genève, après je pars à Munich, etc. Mais premier, dès que j'ai fini mon petit voyage, je vous fais une belle vidéo sur ce missile. Là, il est un peu tard, je n'ai pas forcément envie de faire ça. Mais une prochaine fois, je vous fais une vraie vidéo dédiée sur cette voiture où je la fous vraiment en enfer, en enfer, en enfer. Voilà les amis, je suis de retour à la maison. Ça y est, je suis éclaté complet, franchement. Donc, bon, voilà, j'ai fait quand même le petit tour en 458 pour le principe, frérot. Parce que bon, je ne pouvais pas, tu vois, arriver, machin, je ne savais pas si elle allait démarrer. Je me suis dit, allez, vas-y. Dès que tu arrives, tu es un vrai de vrai, tu prends la 458, tu fais un tour avec pour voir si elle a de la batterie. Donc, c'est bon, elle retourne, j'ai sauvé la voiture, Dieu merci. Donc, les amis, pensez à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo tournée sous forme de vlog. Il n'y a pas beaucoup d'images à la GoPro, il n'y a pas beaucoup de montage, il n'y a pas beaucoup de tout ce que tu veux, tu vois, c'est un peu genre le flou artistique, voilà, personne ne sait trop ce que c'est. Mais voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'encourager, m'encourager, frérot, m'acclamer à... Non, je rigole, ne m'acclame pas, surtout, je déteste ça. En gros, bref, pour m'encourager à refaire, je vois des vidéos comme ça, un peu vlog, pas forcément en mode GoPro, présentation de voiture, mais un peu plus, genre tu sais, sur un truc que je fais, tu vois, donc je n'ai pas filmé quand je fais un hamam brésilien, mais si tu veux, voilà, je peux filmer quand c'est des trucs en rapport aux voitures, comme on a fait là, mon trajet de Paris à Monaco en C63S, en passant par les bouchons, l'essence, etc. Pour ceux qui m'ont demandé les péages, je ne sais pas du tout combien ça m'a coûté, parce que j'ai le télé péage, je n'ai pas regardé les prix à chaque fois, je sais que j'ai mis un plein d'essence de 70€, un de 85€, et en arrivant, un de 98€, donc vous n'avez qu'à additionner ces 3 jeunes montants pour savoir combien ça m'a coûté en essence, sachant que j'ai roulé en mode assez tranquille, tu vois, je n'étais pas en mode de sauvageon, assassin, etc. Donc voilà les amis, si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, ça m'encouragera pour en refaire d'autres, donc je vous remercie d'avoir regardé, en tout cas prenez soin de vous, passez une bonne soirée, nuit, parce que là, c'est l'heure d'aller dormir, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bise tout le monde.